Ça faisait deux mois, deux mois que je l'attendais. En effet, j'ai précommandé chez Panji une pièce hyper, hyper recherchée. Il est enfin arrivé avec un peu d'avance. On va pouvoir le déballer ensemble. Bonjour, je suis Hawa, je partage avec vous ma collection de sacs. Le but étant de vous partager mes retours d'expérience, si vous convoitez un sac, avoir toutes les informations nécessaires et confirmer ou affirmer votre intérêt pour celui-ci. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à Panji. L'année dernière, forcément, avec les 25 ans du baguette, on a vu 25 baguettes rééditées pour fêter un petit peu leur anniversaire et forcément, celui-ci était un des plus emblématiques. Mais il n'est pas sorti pendant les 25 ans. Il était déjà sur le site en début d'année. Du moins, il était sold out. Il était présenté, mais pas disponible. Et en fin d'année, c'était encore plus compliqué de l'avoir. Mais j'ai réussi à l'avoir en précommande. Alors, oui, vous l'avez bien compris, c'est bien un Fendi baguette. Pour rappel, Fendi est une marque italienne fondée en 1925 par Eduardo Fendi et sa femme Adèle. Le couple a tout simplement ouvert une petite boutique à Rome. Petit rappel, le savoir-faire de Fendi initial et la fourrure, puisque c'était une petite boutique de manteau à fourrure, mais aussi de cuir, principalement en peau de mouton, mais de cuir aussi. Leur réputation sur l'acharnement du détail ont fait connaître cette petite boutique pour devenir une marque assez célèbre au fil du temps. À la base, c'est une histoire familiale, puisque les filles du couple ont rejoint l'aventure en ajoutant à leur arc, à leurs articles, des sacs à main, des accessoires. Elles ont introduit d'ailleurs dans le savoir-faire des techniques innovantes pour l'époque, et notamment les tapes de la teinture de la fourrure, qui ont permis à Fendi de créer des pièces assez innovantes et se distinguer de la concurrence. Au fil des années, Fendi s'est diversifiée, s'est ouverte au monde, et aujourd'hui, la petite boutique romaine se trouve dans les plus grandes capitales de ce monde. Et en 2001, forcément, Fendi rejoindra le groupe LVMH. Avant de s'intéresser plus particulièrement à l'histoire du baguette, commençons par le unboxing. Donc voilà, mon collector Fendi baguette. Alors là, j'ai vraiment de la chance d'avoir le collector, l'emblématique sac baguette à paillettes violet. Sincèrement, je ne suis vraiment pas déçue. Je le trouve subissime. Et comment j'ai réussi à l'avoir ? Tout simplement, vous savez, lors de l'anniversaire du baguette, on a vu pas mal de unboxing de ce sac. Alors moi, je le convoitais depuis un petit moment, donc j'avais vu pas mal de revues de ce modèle-là, mais plus aux Etats-Unis. L'année dernière, il y a eu pas mal d'unboxing fin novembre, début décembre. Et notamment celui de Jessie, qui a ce modèle en lila. Et en regardant sa vidéo, je me dis, ah, il est pas mal en lila quand même, il est vraiment sympathique. J'arrive pas à avoir celui-là. Le lila peut être une option à défaut. Ils ont sorti vraiment pas mal de couleurs. Actuellement, j'ai vu au moment où je tourne la vidéo que le rouge était à nouveau disponible. Mais voilà, c'est des modèles qui partent hyper vite. Et celui-là, c'est une mission impossible. Et donc, je regarde la vidéo de Jessie, je me dis, ah, il est pas mal, je vais sur le site. Et en fait, sur le site, quand vous défilez les articles, il n'y avait pas ce modèle-là. Il n'était pas présenté. Par contre, quand je suis allée sur le lila, sur Fendi, vous avez des petites présentations des couleurs. Et je vois que le violet est positionné. Donc, je clique dessus et ça me redirige vers la page. Et je vois qu'il est disponible en précommande pour le 28 février. J'ai pas réfléchi. J'ai dégainé ma carte. Tout simplement, c'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait. J'ai bien travaillé la nuit dernière. J'ai bien économisé. Donc, j'ai cramé mon argent. Et avec un collecteur. Donc, ça va. Et pour revenir sur l'histoire du Fendi Baguette, vous le savez, il a fêté ses 25 ans. Donc, il a été créé en 1997 par Sylvia Venturini Fendi, qui est la petite fille d'Adèle et Eduardo Fendi. D'ailleurs, c'est aussi elle qui a créé le sac Picabouf. Donc, elle a vraiment un impact décisif sur les iconiques de la maison Fendi. Et d'ailleurs, le Fendi Baguette est le premier sac qu'on appelle Higbag. C'est la première fois qu'on utilise ce terme pour un sac. Et on dira même que c'est le sac de mode qui lança la mode des sacs. C'est pas moi qui me dis, c'est Wikipédia. Ce sac a été encore plus popularisé par la série Sex and the City. On voit donc dans cette série le sac Tendi à plusieurs reprises. Celui-ci est assez emblématique. Mais il y en a eu d'autres. Notamment un doré de mémoire. Mais l'épisode qu'on aime se rappeler, c'est tout simplement le moment où Carrie, dans une rue louvourcaise, il me semble que c'est meilleur, se fait braquer son sac. Le braqueur lui demande gentiment son sac à main. Et elle lui répond, It's not a bag, it's a baguette. D'ailleurs, ils ont repris le slogan pour une pub de ce sac, pour la réédition. Tout simplement, c'est quatre jeunes filles qui cherchent absolument ce modèle. Ce modèle est sold out. Elles n'arrivent pas à le trouver. Et elles rentrent dans une boutique Sunday. Elles ressortent parce qu'une personne vient d'acheter le dernier modèle. Elle court après elle. Et en fait, c'est Carrie Bradshaw qui a ce sac. Et les filles parlent d'un sac. Et elle, elles se retournent. Et elle dit, It's not a bag, it's a baguette. Et il faut savoir que depuis sa création, c'est plus de mille versions qui ont été éditées du Fendi. C'est un truc de dingue. Donc, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Mais je suis ravie d'avoir ce collector. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais le poser. On va pouvoir commencer à l'analyser. Pour rappel, moi, je l'ai commandé en ligne. Donc, je l'ai reçu par la poste. Il devait arriver le 28 février. Du moins, à partir du 28 février. Et il est arrivé bien plus tôt. Donc, il est arrivé deux semaines avant. Et il est arrivé par DHL. Alors, il est arrivé après la notification, trois jours après. Bémol pour DHL. Vraiment, shame. Normalement, ce colis doit être remis avec signature et carte d'identité. Mais ça doit être au destinataire. Ça doit être moi qui dois signer. C'est moi qui dois recevoir le colis. Pas un voisin. Donc, effectivement, sur le bord d'euro, il y avait effectivement le prénom de cette personne. J'avais récupéré mon sac. Et je ne sais pas qui c'était parce que je ne connaissais pas cette personne. Je connais un petit peu mes voisins. On fait des repas. On se voit assez régulièrement. On se dit bonjour. Il y a la fête des voisins. Mais je ne connaissais pas ce prénom-là. Je me dis, mince, c'est qui ? Et je vois qu'il y a le nom de la personne et au 23. Donc, je vais sonner au 23. Et effectivement, ils avaient bien mon colis. Mais sauf qu'au début, j'étais au bureau. J'ai commencé à paniquer. Je suis chiante comme ça. Et surtout qu'il y a le nom Fundy sur le bord d'euro d'envoi. Donc, effectivement, elle a remis sa carte d'identité. C'était la petite fille. C'était la fille d'un de mes voisins que je ne connais pas, qui n'habite pas ici, qui a récupéré mon colis. Donc, ça pouvait être n'importe qui dans la route. Donc, moyen, sincèrement, quand c'est remis avec signature, même avec carte d'identité, même si le voisin, même si une personne dans la rue vous donne sa carte d'identité, normalement, ça doit être le signataire ou un membre dans la maison, ou pas un voisin. Je trouve ça aberrant de la part du DHL. Mais bref, le colis est arrivé dans une boîte. Il y avait le nom Fundy sur le bord d'euro. Et ça, ce n'est pas top. Mais une boîte, quand on ouvre, il y a écrit Fundy aussi, marron, rien de transcendant. Et cette petite boîte jaune. Alors, je pensais, avec tous les unboxings que j'ai faits, qu'elle était vraiment jaune, tout toute jaune, puisque c'est mon premier article Fundy. Et en fait, non, il y a des reflets, des jeux de couleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ce n'est pas jaune, jaune. C'est comme des traits, en fait, de couleurs un peu plus foncées, un jaune un peu plus foncé. Et donc, le logo Fundy. Vous avez aussi un système à aimants. Donc, la boîte peut se plier un petit peu pour faciliter le rogement. Elle est plutôt solide. Bon, elle est solide. Non, franchement, elle est sympathique. Elle est nickel. Pas trop lourde. Non, top. Au niveau du pochon, c'est un pochon 100% coton et fabriqué en Italie. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le cordon, on dirait un petit lacet de chaussures. Ben voilà, rien de transcendant. Au niveau des finitions, bon, il y a quelques fils qui dépassent. Ouais. Ben, pour ce prix-là, quand même, le pochon devrait être parfait, comme ceux d'Hermès ou ceux de Pollen. Ben, moi, le luxe, j'ai envie d'avoir des beaux pochons, d'avoir des belles matières, d'avoir quelque chose de différent. Céline le fait, Hermès le fait. Pourquoi Fendi ne le ferait pas ? Donc, le sac est arrivé à l'intérieur avec du papier de soie. Il était vraiment bien rembourré de partout. Là, le papier de soie est un petit peu abîmé. Il y avait une étiquette, du coup, avec le Fendi Roma. Voilà. Le papier de soie est assez classique. Il est blanc. Il n'y a pas de décoration. Il n'y a rien du tout. J'ai donc vu des papiers de soie plus jolis. Ce n'est pas pour être chiante, mais c'est pour comparer un petit peu les finitions. On est sur du domaine du luxe. On veut un peu de magie, quand même. Il est arrivé avec deux cartes. Une carte où je retrouve dedans, en fait, tout simplement, le bordereau pour le renvoi et une petite carte. Et sur la petite carte, la petite carte, elle a bavé, quoi. Donc, cette petite carte est une carte de remerciement Fendi, sauf que la moitié est effacée. L'encre a bavé, donc c'était pour me souhaiter d'avoir beaucoup de bonheur avec ce sac pendant plusieurs années. Mais voilà, les finitions ne sont pas excellentes. Ça arrive, hein, mais on est sur une pièce chère. Et dans l'autre enveloppe, j'ai juste un petit carton. Je n'ai pas un livret, en fait, d'entretien. C'est vraiment juste un petit carton avec quelques mentions, notamment le fait que le satin à l'intérieur est délicat et doit être traité d'une façon spécifique. Et dans l'autre carte, à savoir que ce n'est pas écrit en français, c'est écrit en italien, en anglais et je pense en chinois ou je ne sais pas quelle autre langue, sûrement japonais. Et qui nous explique que ce sac est fait à la main et qu'il y a forcément parfois des différences d'un modèle à l'autre. Et donc, que chaque pièce est un petit peu unique. Donc voilà pour le packaging. Ce n'est pas le meilleur packaging, mais voilà, c'est correct. Ce modèle est tout simplement la réédition de la couleur exacte du modèle qui est apparu dans la collection 1999-2000. il est fabriqué en Italie. Ce n'est pas exactement le même modèle que 1997. Je vous expliquerai ça un petit peu après quand on parlera de la versatilité pour marquer un petit peu le détail changeant par rapport à cette version et la version de 1997. Donc, vous aurez pu le voir, il est complètement brodé de paillettes, mais aussi de quelques perles. vous avez en fait des perles violettes qui viennent entourer l'ensemble du sac qui font un petit peu les bordures. C'est un petit détail qui est vraiment magnifique. Vous avez différents styles de paillettes. Vous avez vraiment des paillettes unies à ce niveau-là et puis, vous en avez quelques-unes qui sont en forme ronde et certaines un petit peu allongées qui ressortent et qui donnent un petit côté folie au sac. Donc, voilà, c'est vraiment un très très beau sac qui n'est pas du tout lisse comme certains sacs à paillettes où vous avez vraiment toutes les paillettes identiques et donc, ça assagit un petit peu le sac. Ici, là, c'est un peu plus disco, un peu plus funky et j'adore ça. Et quand on regarde sur les côtés, on voit qu'en fait, il y a une partie de tissu, donc ça doit être ça qui est le polyester et par-dessus est brodé en fait les paillettes mais aussi les perles sur le côté. Ce tissu est d'ailleurs rattaché au cuir donc voilà, une grosse partie du sac est en polyester du moins l'extérieur, 82% exactement. Oui, ça fait cher pour du polyester mais c'est cousu à la main. Il y a 18% de résine et je pense que la résine vient sur la boucle FF vertigo et donc la résine est pleine de paillettes c'est vraiment un violet aussi avec des petites paillettes et le tout d'une boucle dorée sur une petite bande de cuir qui va tout simplement vous permettre d'ouvrir et fermer le rabat. Donc le fermoir est un fermoir aimant ici vous avez donc le petit fermoir à aimant où il y a indiqué Fendi dessus en petit et à l'intérieur vous avez donc du cuir et donc le dessous du rabat est en cuir d'agneau qui reprend un petit peu tout le contour de l'intérieur du sac et qui fait quelques finitions vous avez la même partie au niveau de la poignée et sur le devant donc c'est ton sur ton sauf qu'à l'intérieur vous avez du viscose à 72% et 28% de soie donc c'est pas 100% de soie vous avez aussi la plaque Fendi baguette avec la mention made in Italy et vous avez une grande poche zippée pour mettre ce que vous voulez vous avez aussi une carte à l'intérieur qui nous indique tout simplement que c'est le baguette à paillettes Sex and the City du moins la réédition donc c'est plutôt un sac mou moi je suis pas très fan habituellement des sacs mou mais sur celui-ci ça passe et en termes de dimension vous avez 27 cm de long 15 cm de hauteur et 6 cm de profondeur donc il a vraiment une très grande contenance du moins c'est un de mes plus grands sacs donc voilà la réédition parfaite de l'original qui est apparu dans la collection 1999-2000 alors les matériaux pourraient être beaucoup plus nobles je vous l'accorde surtout pour ce prix mais on va dire que ben voilà je pense que c'est beaucoup de temps pour mettre toutes ces paillettes et effectivement si c'est pour mettre je sais pas sur une matière hyper noble remettre des paillettes dessus je vois pas l'intérêt au niveau de la versatilité ce sac peut se porter de différentes manières vous avez effectivement le porté tout simplement pochette où vous enlevez la poignée et donc vous avez une pochette donc c'est plutôt intéressant à ce niveau là forcément vous avez le porté main le porté bras le porté épaule et le porté épaule forcément pour le baguette est le plus emblématique tout simplement pourquoi on l'a appelé baguette c'était un petit clin d'oeil aux parisiens qui portent toujours leur baguette sous le bras je pense que tout le monde fait ça en fait tout le monde met sa baguette un moment sur le bras pour avoir les mains libres ou pour grignoter un petit peu le quignon du pain et dans la réédition vous avez un autre système l'original celui de 1997 qui n'est pas exactement le même sac tout simplement parce que vous aviez sur la version originale une bande de cuir qui venait se fermer avec une attache un petit peu comme des ceintures donc ici vous pouvez l'enlever sur l'autre aussi vous pouvez l'enlever et aussi régler puisqu'il y avait plusieurs trous sur la bande de cuir la bande de cuir était beaucoup plus fine que celle-ci que celle de 1997 tout simplement parce que j'aurais peur que le cuir s'abîme mais quand je regarde les annonces des anciens modèles ils sont toujours en bon état donc peut-être que je me trompe mais voilà j'aime bien cette version et donc vous avez aussi une bandoulière de la même couleur qui vient et qui peut s'accrocher tout simplement juste ici pour pouvoir le porter crossbody et je trouve que c'est hyper élégant quand il est accroché dessus ça fait un côté un peu plus décontracté je vais vous montrer donc voilà ça fait un petit côté beaucoup plus décontracté je le trouve magnifique ainsi c'est impressionnant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc il est vachement versatile Au niveau de la contenance franchement c'est un grand sac on peut mettre pas mal de choses on va essayer ensemble donc un portable un porte-monnaie un paquet de mouchoirs une brosse à cheveux de la même couleur et vous avez encore de la place vous avez encore de la contenance disponible je vais enlever ça quand même comme il est bon c'est pas pratique de vous montrer mais voilà il y a de quoi faire il y a encore de la place vous pouvez y rajouter un parfum et il y a encore de la place pour d'autres objets mais je pense que c'est déjà l'essentiel je pourrais rajouter mes clés j'ai pas mes clés juste ici mais voilà il y a de la contenance il n'y a pas de soucis à ce niveau là je trouve que ce sac va très bien sur les tenues hyper décontractées avec des chemises hyper oversight un look vraiment détente et vient se rajouter cette petite pièce pour apporter un peu de fantaisie au côté loose au côté décontracté qu'on peut avoir le prix des baguettes varie en fonction de la taille de la finition des matériaux utilisés vous aurez vraiment différents prix et si on se consacre à ce modèle à paillettes on avait la version bijoux dans la catégorie accessoires c'est vraiment un petit truc que vous pouvez accrocher à une ceinture c'est super élégant super mignon voilà c'est une miniature ça fait à peine 11 cm de long et 6 cm de hauteur donc 6 cm de hauteur c'est ça à peu près voilà c'est un mini truc vous pouvez peut-être glisser vos cartes ou vos clés d'ailleurs on voit souvent des petits accessoires accrochés aux plus grands baguettes mais au prix de 890 euros j'ai envie de dire je trouve ça mignon mais personnellement je ne l'achèterai pas vous avez une version mini de ce sac qui est un peu différent parce que la bandoulière est en chaîne il est au prix de 2500 euros et cette version qui est le baguette moyen est à 3500 euros la version en cuir pour comparaison pour le même modèle est à 2800 euros donc vous avez 700 euros de plus pour la version baguette d'ailleurs j'aime beaucoup aussi la version cuir il y a des superbes couleurs chez Fendi vraiment c'est difficile de choisir une couleur actuellement vous retrouverez ce sac plus cher qu'en magasin je ne suis pas sûre que aujourd'hui vous puissiez le trouver en magasin mais qui sait en tout cas sur le site il est bien indiqué épuisé on ne sait jamais s'il continue d'en produire quelques-uns j'en sais rien mais vous le trouverez à des prix exorbitants en seconde main aujourd'hui actuellement il est vendu sur Vestiaire Co entre 4500 et 6000 j'en ai vu parfois vendu à des prix encore plus chers mais est-ce que cela va durer dans le temps est-ce que ce n'était pas la hype en fait du Fendi et il va perdre un petit peu de sa valeur affaire à suivre pour le coup mais en tout cas actuellement vous pouvez faire une plus-value sur ce sac à la revente même s'il y a 20% prix par Vestiaire Collective en tout cas c'est sûr que c'est un sac hyper recherché de chez Fendi d'ailleurs tous les baguettes ont augmenté en termes de prix depuis l'anniversaire avant l'anniversaire on pouvait trouver des sacs à 500 euros 600 euros vraiment des super sympas hyper fantasy alors oui sur la version 97 pas avec ce système là mais c'était vraiment sympa ils étaient vraiment originaux et aujourd'hui ils sont plutôt à minima vers les 1000 euros peut-être qu'on peut encore en trouver c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché mais j'ai vu pas mal de personnes en profiter pour mettre en vente leur vieux sac Fendi qui traînait un peu dans le placard donc voilà mon Fendi baguette je suis très contente d'avoir cette pièce collector dans ma petite collection j'espère sincèrement qu'il sera pas trop fragile c'est toujours inquiétant mais je sais qu'on peut le renvoyer en réparation c'est pas le but non plus donc j'espère qu'il est bien solide je ferai un peu plus attention à ce sac au niveau de ma collection voilà ça ramène une pièce un petit peu fantasy la couleur est parfaite et complète bien les couleurs que j'ai dans ma collection donc je suis plutôt ravie à ce niveau-là qu'est-ce que vous en dites c'est soit on aime soit on déteste dites-moi en commentaire d'ailleurs si le baguette vous plaît et si oui quel modèle exactement moi personnellement le baguette je le trouve fabuleux simple et à la fois il peut être complètement excentrique par les versions proposées par Fendi je tourne cette vidéo le lendemain en fait de la présentation du Fendi Baguette que je vous ai tourné je vais incruster cette partie dans la vidéo ça va faire un certain contraste avec ma joie de recevoir cette petite pépite parce que drame chez Fendi regardez-moi ça donc ici une couture à péter je ne l'ai pas utilisée je l'ai juste utilisée pour la présentation je l'ai juste essayée et en fait une couture à sauter ce qui fait que toutes les paillettes de la ligne sont tombées en fait vous avez toute une orangée ici avec des coutures où c'est la seule couture qu'on voit un petit peu sur le sac et qui est à l'arrière du sac baguette qui fait que cette partie là est extrêmement fragile donc là on voit un petit peu on voit un petit peu que le fil n'est pas net donc je ne sais pas quelle typologie de fil c'est si c'est du fil hyper hyper résistant ou pas mais clairement ça me semble un petit peu fragile et je suis un petit peu inquiète à ce niveau là j'ai contacté Fendi ils m'ont demandé d'envoyer des photos d'expliquer un petit peu mon problème et ils vont me dire ce qui est possible soit un remboursement soit la réparation je vous avoue que je suis vachement en hésitation j'adore ce sac je le trouve magnifique je l'adore je serais vraiment dépitée de devoir le renvoyer et de me faire rembourser parce que vraiment c'est une pièce que je souhaitais et que je trouve magnifique mais bon si c'est pour que tous les dimanches matins je découvre que mon sac se transforme tout simplement en sac de polyester ça me va pas du tout c'est vraiment dépitée donc il y aura un contraste entre cette partie que je rajouterai au montage et la présentation de cette petite pépite il est magnifique franchement je sais pas là je me dis si c'est juste pour vraiment faire attention en fait cette partie là les fils devraient être je sais pas en fil de pêche hyper hyper résistant parce que là si ça frotte ça risque effectivement de céder donc dans certaines vidéos ils disent que cette réparation est comprise mais dans le mail de fin d'i que j'ai reçu après mon appel ils me disent que voilà c'est garanti pendant deux ans pas 50 ans quoi drama 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 je suis dépité voilà je tenais à vous le dire c'est important je tenais à le rajouter sur la vidéo parce que ce sac a beau être magnifique mais si c'est pour qu'il s'effrite en même pas une semaine c'est un petit peu compliqué donc voilà je rajoute cette partie dans la vidéo ça sera un sacré contraste mais c'est important de le notifier et de dire ben voilà il peut avoir des drames donc je vous laisse avec la fin de la vidéo et je sais pas je suis perplexe je sais pas quoi dire en fait c'est la première fois que ça m'arrive donc ça me permettra aussi de vous parler du service client fin de dit après coup il y aura sûrement un deuxième épisode qui est devenu le sac voilà dites moi en commentaire qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous auriez fait franchement je suis indécise entre si j'arrive à le faire réparer je le garde j'adore ce sac j'ai un vrai coup de coeur ou prends pas de risque si il y a possibilité de te faire rembourser fais-toi rembourser et renvoie-le tant pis pour le collector c'est bien trop fragile je sais pas franchement je il y aura un deuxième épisode en tout cas pour savoir comment Fendi a traité ce ce cas je suis partagée entre je l'aime et c'est plus possible c'est pas possible ça marche pas non sincèrement j'ai peur oh là là galère 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 donc les sacs à paillettes aïe 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 c'est peut-être que mon cas c'est exceptionnel parce que j'en ai vu des tonnes et des tonnes des revues sur ce sac et il n'y a aucun problème de ce type du moins je vais faire mes recherches sur YouTube et voir si quelqu'un avec le temps a eu des problèmes tout le monde en était ravi soit j'ai pas de chance je ne sais pas si vous avez vu des vidéos similaires n'hésitez pas à me le dire et me donner le nom en commentaire j'aimerais bien aller voir ça voilà j'étais obligée de vous le dire que pour être transparente c'est important d'avoir un retour concret et même si c'est quelques jours après le tournage ou du moins le lendemain c'était important de rajouter et de vous faire une vidéo assez paradoxale allez je vous laisse avec la suite cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez pu passer un bon petit moment que vous avez pu apprendre des petits troubles sur le fun du baguette je vous dis à très bientôt bye je suis dégoûtée complètement dégoûtée comme quand mon fendi baguette s'est fritée et que je regardais les paillettes tomber je suis dégoûtée je suis dégoûtée non je craque je craque je craque je craque